Bienvenue sur Cornet.tv pour cette deuxième manche de la saison. Nous sommes au Grand Prix d'Arabie Saoudite alors que Cornet Québec Racing a été dominant lors de la dernière course à Bahreïn. Lors de la Q1, Cornet ne reproduit pas le même drame de Bahreïn et se qualifie en huitième place alors que Villeneuve domine avec plus de deux dixièmes d'avance sur l'endo-norris. En Q2, Jean-Simon Cornet va toucher le mur dès le début de son tour. Son pneu arrière gauche flanche et un incident se produit à la suite de sa crevaison. Dur début de séance, mais les Québécois pourraient revenir au puits. Ayant perdu du temps pour réparer le fond-plan endommagé, Cornet réussira à réaliser un chrono avec les gommes tendres utilisées lors de la Q1. Il demeure à l'intérieur du top 10 et se qualifie pour la Q3 alors que Verstappen domine avec plus de trois dixièmes de seconde sur Norris. Ricardo et Hamilton sont les exclus qui connaissent à la porte. En Q3, Cornet ne peut faire mieux que la septième place alors que son coéquipier néerlandais est sublime sur la piste de Jeddah. Une deuxième pôle de position consécutif pour Max Verstappen alors que les Alpines réussissent leur objectif en se qualifiant devant les deux Ferrari. Bonjour et bienvenue à Jeddah, dans cette ville unique du monde arabe. Connue pour être la porte de la Mecque et l'un des plus grands ports de la région, elle devient également aujourd'hui l'hôte du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Jetons un oeil, si vous le voulez bien, à la topographie du circuit urbain de Jeddah. Comme vous pouvez le constater, les pilotes devront venir à bout d'un certain nombre de virages assez difficiles. Il va être intéressant d'observer quelles seront les écuries capables d'exploiter au mieux les données accumulées lors des séances d'essai libre. Et comme c'est le cas sur beaucoup de circuits urbains, les erreurs risquent de se payer très cher. Espérons tout de même que la voiture de sécurité n'aura pas à intervenir ce week-end. Jetons un oeil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Le jeune champion Max Verstappen part en pôle position, suivi de Lando Norris. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons... Fernando Alonso, Leclerc, Esteban Ocon et Sainz. Le plaisantin, Tigtum, Perez et George Russell. Ricardo, Hamilton, Alexander Albon et Mick Schumacher. Magnussen, Gasly, Yuki Tsunoda et Oscar Piastri. Latifi, Zhu, Schwarzman et Lennstroll complètent la grille. Les feux vont bientôt s'éteindre, alors jetons un oeil à la piste où les préparatifs battent leur plein. Nicolas Martin me rejoint une nouvelle fois en cabine de commentaires. Nicolas, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Dites-nous, vous qui avez une bonne expérience des circuits, comment empêcher l'adrénaline de vous envahir au moment de vous aligner sur la grille de départ ? Eh bien, j'imagine qu'ils commencent à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça leur permet de rester concentrés sur l'instant et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. Les pilotes s'élancent pour le tour de formation et il est temps pour eux d'optimiser leur monoplace pour le départ et les batailles qui les attendent dans les premiers virages. Avec Verstappen en avant de la grille, les feux s'éteignent au circuit de Jeddah. Cornet prend tout un départ alors qu'il attaque par l'extérieur. Tout un geste du Québécois qui se procure à la quatrième place. Lando Norris semble avoir des difficultés. A-t-il eu un accident avec Verstappen ? La reprise sera nécessaire pendant que nous voyons Cornet prendre la troisième place sur Alonzo par l'intérieur. Incroyable le début de course du pilote propriétaire. Puis, Cornet profite de la demi-lune pour dépasser l'Alonzo Norris. Définitivement, le Britannique éprouve des ennuis alors que Cornet est dorénavant à 2,7 secondes derrière son coéquipier Max Verstappen. Revoyons en reprise ce départ. Le Britannique éprouve des ennuis alors qu'il est ennuis alors qu'il est ennuis alors qu'il est ennuis. Les deux pilotes alpines luttent également pour leur position et c'est Ocon qui va dépasser Alonzo. Tout un début de Grand Prix alors que la McLaren numéro 4 s'arrête au puits pour changer son aileron endommagé. Au troisième tour, Alonzo lutte contre Leclerc alors que la Mercedes de Russell est spectatrice. Le Monegasque bloque 6 roues et il y aura contact avec l'Espagnol. Au tour suivant, le duel Leclerc-Russell prend de l'ampleur alors que le jeune Britannique va soutirer la cinquième place. À la fin du tour, Ricardo commet une erreur et endommage sa voiture. Il devra s'arrêter au puits après cet incident avec Alexander Albonne. Au sixième tour, Leclerc prend la quatrième place. Tout un dépassement alors que Cornet rejoint enfin le DRS de son collier Max Verstappen malgré une batterie pratiquement vivée. Prevoyons la reprise alors que Leclerc fait son double dépassement. Les deux pilotes CQR sont donc à 8 secondes devant leur plus proche concurrent, Esteban Ocon. Au huitième tour, Lewis Hamilton endommage son aileron avant sur Kevin Magnussen. Toute une déception chez Mercedes. Tour 9, Cornet réussit finalement à dépasser le numéro 33 grâce au DRS et à sa batterie. Au onzième tour, un accident se produit entre Alonso et la recrue chez Red Bull, Dan Stictum. Les dégâts sur la piste forcent la voiture de sécurité. À ce moment, les deux pilotes CQR, fortement en avance, ont s'arrêté au puits. Ils ne seront également pas les seuls qui décideront d'y aller avec une stratégie, à un arrêt, avec des gommes dures. La voiture de sécurité en piste, toute une surprise de voir Ricardo en huitième place. Hamilton écope également de cinq secondes de pénalité pour avoir ignoré un drapeau jambes. Alonso, lui, s'arrête au puits pour les dégâts à son aileron et se retrouve en treizième place, pendant que Lance Stroll est passé de la vingt-deuxième place à la onzième. Norris, lui, qui a abouté pour des médiums, à son premier arrêt précoce, est en gomme dure et en quinzième place. Début du quatorzième tour et le drapeau vert est agité. Cornet y verse un peu une demeure en tête, alors que Lance Stroll profite pour prendre la neuvième place sur Mick Schmacker et Carlos Sainz. Tout un double dépassement du Canadien. Au tour suivant, Verstappen rattrape son quick-pied, mais une mauvaise manœuvre lui fait perdre du temps et permet aux autres d'être tout près de lui. Le Néerlandais va se défendre et pousser Ocon vers la faute. Cela permettra à Leclerc de dépasser durant la séquence, alors que la hasse de Kevin Magnussen est en fumée. Ce sera l'abandon pour lui, aujourd'hui, en Arabie Saoudite. Tant qu'à Cornet, il vient de gagner 1,5 seconde de distance avec son coéquipier. Au seizième tour, énorme duel entre Russell, Leclerc et Ocon. La recrue Tictum va en profiter pour prendre la cinquième place, malgré une séquence particulièrement risquée. Quatre tours plus tard, Cornet accroche le mur et les dégâts sont sur son édron avant. Oui, c'est visible. Verstappen se rapproche dangereusement grâce à cet incident. Puis, George Russell bloque six roues et va permettre à la Ferrari numéro 16 de Charles Leclerc de prendre la quatrième place. À la fin du 22e tour, Gasly Saints doivent s'arrêter au puits suite à ce duel. En effet, les deux pilotes ont malheureusement endommagé leur aileron. Dur coup pour AlphaTauri et Ferrari. Revoyons des reprises de cette séquence. 23e tour, Tictum bloque six roues et frappe Stroll juste devant Sergio Perez. Toute une lutte. Puis, Lewis Hamilton commet une erreur. Rien de bon pour le pilote britannique aujourd'hui sur le circuit Jeddah. À la fin du tour, le Canadien rate son virage et cela permet à Perez de passer en huitième place. Dernier tour et tout se joue au dernier virage. Cornet va défendre avec respect et grâce au DRS, va se rendre jusqu'à la ligne d'arrivée devant son coéquipier et nouveau rival, Max Verstappen. Magnifique performance de Cornet. Québec Racing, un autre doublé. Incroyable, tout simplement génial, super boulot. Grâce à un superbe effort de l'écurie, combiné à un pilotage exceptionnel, il s'empare de la victoire ici au Grand Prix d'Arabie Saoudite. Dites-moi Nicolas, qu'est-ce qui leur a permis de tirer leur épingle du jeu aujourd'hui ? On peut dire que la pédale de frein a été utilisée à bon escient. Les pilotes ont réussi à bien négocier l'intérieur des zones de freinage et à force de répéter la manœuvre, vous finissez par l'emporter. En tout cas, on a assisté à du grand spectacle. Oubliez la stratégie et la gestion des pneus. Rien ne vaut une bonne vieille bagarre à tout tirer. Je dois reconnaître que cette course m'a épuisé nerveusement, mais ce n'est sûrement rien par rapport à l'état des pilotes. Ils ont travaillé dur pour en arriver là, c'est donc un plaisir de les retrouver sur le podium. Sous-titrage Société Radio-Canada Avec cette première position et le tour le plus rapide, Jean-Simon Cornet prend les devants du championnat, alors qu'Alpine continue de surprendre avec Ocon en 3e place et l'écurie en 2e place. Ferrari est sans doute la déception après deux courses, pendant que le duel au titre semble déjà être préconçu entre Cornet et Verstappen. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de Cornet.tv. Prochaine destination, Melbourne, l'Australie. Sous-titrage Société Radio-Canada